Thierry, viticulteur connu du grand public pour ses deux participations à l'amour et dans le pré sur M6, sera au générique du nouveau docu-réalité Famille d'Agriculteurs dès ce jeudi 9 mars sur RMC Story. L'occasion de prendre des nouvelles du chantier de sa future maison, il a débuté il y a près de 27 temps maintenant. Thierry revient sous le feu des projecteurs. Le viticulteur des saisons 10 et 17 de l'amour et dans le pré sur M6 fait partie des témoins qui participent au nouveau docu-réalité de RMC Story Famille d'Agriculteurs dont le coup d'envoi sera donné en première partie de soirée ce jeudi 9 mars 2023. Le sudiste, qui n'avait pas réussi à trouver l'amour sur M6, s'était aussi illustré sur la chaîne l'année dernière en faisant visiter à ses deux prétendantes d'alors, Remedios et Sylvie Hanne, l'impressionnant chantier de sa maison, en cours de pluie. 26 ans. Ce chantier sans fin avait refroidi les deux femmes et n'avait pas laissé indifférent les téléspectateurs. Thierry, l'amour est dans le pré, Valérie Damido a raconté des couillonnades parmi eux, Valérie Damido, spécialiste de la déco à la télé, avait tweeté en octobre 2022, si est-il décidé, je monte une équipe et on refait la maison de Thierry, sinon il va devoir refaire une troisième fois l'émission. Une offre de service que Thierry Coquin de sort, surnommée ainsi parce qu'il s'agit de son expression favorite, a pris au sérieux. Avant de déchanter. Elle a voulu se faire mousser. Elle a raconté des couillonnades. Je n'ai vu venir personne, regrette l'agriculteur auprès de télés loisirs. Il affirme avoir appelé M6, qui lui aurait confirmé qu'aucun projet de ce type n'est dans les cartons. Si je ne finis pas ma maison tout seul, personne ne viendra m'aider. Il faut voir les choses en face, concède Thierry qui, faute de Valérie Damido, aurait bien fait appel au service de Marc-Emmanuel Dufour, qui a autrefois incarné l'émission Tous Ensemble sur TF1 où il a fait avancer de nombreux chantiers. Il était très bien ce gars, je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté son émission, regrette le candidat de l'amour et dans le fré et de famille d'agriculteurs. Valérie Damido, ça me rend triste pour Thierry contacté par télé loisirs, Valérie Damido affirme de son côté avoir bien eu l'intention de monter un projet pour venir en aide à Thierry. J'ai demandé à M6 de faire une émission spéciale. A ce jour, je n'ai eu aucune réponse et ce n'est pas faute d'avoir relancé. Malheureusement, sans M6, je ne peux rien faire. Ça me rend triste pour Thierry, je ne suis la première désolée. Et l'animatrice de confier qu'elle aurait voulu pour l'occasion proposer une spéciale des échos, le retour, du nom de la célèbre émission qu'elle a incarnée sur la CIS entre 2006 et 2015 avant que Sophie Ferjanine prenne le relais. Malgré cette désillusion, Thierry affirme de son côté vouloir toujours mener à terme le chantier de sa maison. Il s'y voit déjà, si mon chantier n'avait pas été vandalisé il y a trois ans, je vous garantis que j'habiterai dans ma maison à l'heure actuelle. Mais je sais que ma maison sera terminée d'ici trois à quatre ans maximum. Selon lui, après la taille de ses vignes, il reprendra les travaux de construction dès le mois de mai. Rendez-vous en 2027 pour la pendaison de crémaillère ? Bon c'est décidé je monte une équipe et on refait la maison de Thierry sinon il va devoir refaire une troisième fois l'émission hashtag coquin des or hashtag maroufle hashtag EGP 2022, Valérie Damido arrobas Damido Valérie, octobre 31, 2022 à lire aussi coquin de sort. Thierry a encore frappé. Sa phrase très osée à Sylvie Yann dans l'amour et dans le pré, spoiler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501